Bonjour à tous et bienvenue sur Sofraîchandiet, la chaîne qui vous donne la pêche. Alors aujourd'hui je suis à Moigny-sur-école à la rencontre de Delphine Bansard qui organise une course caritative au profit des personnes atteintes de cancer. Je trouve ça génial que des actions comme celle-ci soient menées près de chez moi et c'est pour ça que je tenais à vous faire découvrir ce projet. Donc nous allons interviewer Delphine pour en savoir davantage et à la fin de l'interview je vous proposerai la recette maison pour que vous puissiez confectionner une boisson de récupération donc une boisson totalement saine, une boisson totalement efficace pour que vous puissiez récupérer après l'effort. Bonjour Delphine ! Bonjour Solène ! Ça va ? Oui ! Alors du coup je te remercie de nous accueillir pour pouvoir répondre à nos questions. Est-ce que ça s'est bien se passer ce matin ? Oui très bien, on a fait à peu près 200 participants. Ah ouais top ! Oui ! Ok donc le départ a eu lieu à quelle heure ? 9h15 pour les marcheurs et il reste après les coureurs 9h30 et 9h45. D'accord, super ! Donc j'ai vu qu'il y avait deux parcours, une course de 6 km et une course de 11 km. Et donc Delphine, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter et puis présenter ton association ? Donc je m'appelle Delphine Bansard, je suis prothésiste capillaire depuis 8 ans sur les instituts de Norgil et cheveux pluriels de Melun et Mille-la-Forêt. L'association a été créée en 2016, tout simplement dans la continuité de notre travail. On voulait vraiment apporter du confort aux personnes hospitalisées, aux personnes atteintes de cancer dans les services d'oncologie. D'accord, donc ton association qui s'appelle Une course, un sourire. Ok. Alors l'année dernière, tu as aussi fait cet événement ? Tout à fait, il y a deux ans. Il y a deux ans ? Oui. Ah c'était il y a deux ans. Oui, en 2017. En 2017. A quoi ont servi les fonds récoltés l'année dernière ? Alors ils ont permis d'ouvrir un salon des familles, donc au sud francilien de Corbeil-Esson, un salon des familles dans le service d'oncologie. Un salon des familles c'est-à-dire ? Alors ça permet en fait aux familles justement où les personnes sont hospitalisées de pouvoir bénéficier d'un petit salon privé où il y a cafetière, bouilloire, un petit frigo, etc. pour qu'ils puissent se détendre eux aussi pour être présents à côté de leurs proches malades. De leurs proches, tout à fait. D'accord, donc pouvoir les accompagner dans leur traitement, pouvoir les soutenir. Tout à fait. Ah c'est super. Ok, et à quoi vont servir les fonds récoltés cette année ? Est-ce que tu as un peu des projets déjà ? Alors oui, donc la première année on n'a pas pu forcément tout offrir pour le premier salon des familles. Donc là on va offrir vraiment tout ce qui est ameublement. On ouvre également, enfin ils ont pu ouvrir également une autre salle des familles dans le service gastro-oncologie. D'accord. Et puis voilà, on fait aussi des ateliers. Oui, des ateliers. Des ateliers capillaires. D'accord. Pour tout. Voilà, apprendre à mettre une perruque, à mettre des turbans, découvrir notre gamme aux alices. Donc tout ce qui est soins de support. D'accord. Et puis voilà, on proposait plein de petites choses, de petits conseils. Des conseils pour pouvoir bien vivre en fait les traitements qui causent la perte de cheveux. Oui. Garder une bonne image de soi, une confiance en soi. Tout à fait. C'est très très important en tant que personne, femme, homme, les deux. Ok. Et du coup, est-ce que tu sais si tu vas renouveler l'événement encore l'année prochaine ? Alors là, sur un an c'est très court. Il y a beaucoup d'organisations, donc on fera sûrement ça tous les deux ans. Tous les deux ans, d'accord. On va voir en fonction du retour qu'on a eu cette année. Mais oui, pourquoi pas. Ce qu'on voudrait mettre en place également, c'est des ateliers de marche. Donc l'association va vivre aussi toute l'année pour qu'on puisse faire des ateliers de marche avec la participation du Sud Francila. D'accord, super. Ah bah ok. C'est une super bonne idée, je trouve. Une initiative, elle est bien. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Donc après ton interview, je le répète, je vais proposer la recette pour que les personnes puissent confectionner eux-mêmes une boisson de récupération. On voit souvent dans les commerces de sport des boissons toutes prêtes. Donc là, voilà la recette pour avoir une boisson totalement saine, totalement efficace à consommer après un marathon, après un semi même, ou tout effort de longue durée. Très bien. Merci beaucoup à toi en tout cas. Merci, belle continuation. Merci. La boisson de récupération a deux rôles principaux. Un premier rôle de réhydratation et un deuxième rôle de reconstitution des cellules musculaires principalement, mais également de toutes les autres cellules. Dans notre organisme, l'eau circule partout et en permanence à l'intérieur des cellules et à l'extérieur des cellules. L'eau entre et sort en permanence de nos organes et elle permet les échanges pour nourrir les cellules en vitamines, en minéraux et également pour éliminer les toxiques. Il est important que la quantité d'eau en intra- et en extracellulaire soit stable et cet équilibre est dû principalement à la concentration de quatre minéraux, sodium, potassium, magnésium et chlore. Et lors d'un effort, par la transpiration principalement, on perd de l'eau, mais du coup on perd aussi ces minéraux. Pour favoriser une bonne hydratation, il faut donc consommer une eau principalement riche en sodium et donc avec des teneurs aussi intéressantes en potassium, chlore et magnésium. Et l'idéal est de charger légèrement cette eau en glucides de façon à commencer à reconstituer progressivement la réserve d'énergie qui permettra de reconstruire les cellules. Il s'agit de notre glycogène. Il est comme une énergie immédiatement disponible dans le corps qui permet de faire fonctionner le corps et donc ainsi, après l'effort, un léger apport de sucre va permettre justement de fabriquer tout de suite un petit peu de glycogène pour tout de suite donner de l'énergie au corps pour qu'il puisse refabriquer des cellules et donc déjà commencer la reconstitution de la masse musculaire et des autres cellules du corps. Voilà, par contre, il est important que cet apport en glucides soit bien dosé parce qu'il ne faut pas non plus en apporter de trop. Le bon équilibre est une eau sucrée à 10%. Ça veut dire que pour un litre d'eau, vous allez avoir 100 g de sucre. Il nous faut du sucre sous forme de glucose et de fructose. Où est-ce qu'on va le trouver ? Dans les fruits ! Et en plus, les fruits vont apporter des minéraux, notamment du potassium et du magnésium. Par exemple, la banane est très riche en potassium. Les fruits vont également apporter des vitamines. Cela va permettre d'optimiser d'un point de vue métabolique la reconstruction cellulaire. Et en plus, les fruits, grâce à leur pH basique, vont permettre un équilibre acido-basique donc de neutraliser l'acidité qui est due à l'effort. Vous l'avez donc compris, pour une bonne boisson de récupération saine et naturelle qui va donc optimiser et la réhydratation, et la reconstruction de la masse musculaire, et l'équilibre acido-basique, il va nous falloir une eau riche en minéraux et des fruits. Facile ? Voici la recette pour bien respecter le dosage en glucides. Donc on a dit qu'on voulait 100 g de glucides. Alors, on sait que 100 g de fruits apportent environ 12 g de glucides. Donc voilà, combien de fruits, du coup, je dois avoir ? Alors, 100 g de fruits apporte 12 g de glucides. Et moi, je veux 100 g de glucides. Donc on va faire 100 x 100, divisé par 12. Donc ça nous fait 833, donc 835. Voilà, 835 g de fruits pour un litre d'eau. En portion, ça donne quoi ? On sait qu'une portion représente à peu près 150 g. Donc je divise par 150, ça nous fait 5,5 portions de fruits pour un litre d'eau. Ok, donc maintenant, si vraiment on traduit ça en fruits, qu'est-ce que ça peut donner comme exemple ? Alors, par exemple, une banane, ça fait déjà deux portions de fruits. On peut rajouter deux oranges pour avoir un apport très intéressant aux vitamines C, puis l'orange est assez agréable en goût. Donc une banane, deux portions de fruits, deux oranges. Et donc il nous manque une portion de fruits, on peut rajouter une pomme. Et pour la demi, on peut mettre un kiwi par exemple. Donc voilà, vous mixez tous les fruits. L'idéal, même si vous avez un extracteur de jus, c'est parfait. Et vous mélangez ce que vous obtenez avec un litre d'eau. Donc, je le rappelle, une eau riche en minéraux et principalement riche en sodium. Et l'idéal vraiment, c'est de commencer à consommer cette boisson 5 minutes après la fin de votre effort. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner si auprès de chez vous, il y a aussi des actions comme celle-ci. Je trouve que c'est une très belle source de motivation pour faire de l'exercice et puis pour se mettre au sport. Pour des idées, recettes, pour des conseils, nutrition, abonnez-vous à la chaîne SoFreshAndDiet et pensez à activer la cloche quand vous vous abonnez. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada